C'est un nouveau coup dur pour le clan Bongo. Sylvia Bongo-Ondimba vient d'être incarcérée selon son avocat. Placée en résidence surveillée, l'épouse de l'ex-président Ali Bongo est accusée de détournement présumé de fonds publics. Selon des médias gabonais, l'ex-première dame aurait été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville tard mercredi soir, après une longue audition par un juge d'instruction. Une procédure illégale et arbitraire, dénonce son avocat. En résidence surveillée à Libreville depuis le coup d'état qui a renversé Ali Bongo le 30 août dernier, Sylvia Bongo avait été inculpée le 28 septembre, notamment pour blanchiment de capitaux, faux et usage de faux. Les militaires au pouvoir accusent l'entourage d'Ali Bongo d'avoir truqué sa réélection, soupçonnant même l'ex-première dame d'avoir manipulé son époux qui souffre des séquelles d'un grave AVC et d'avoir été la véritable dirigeante de facto du pays depuis 2018. Le mois dernier, plus de 304 millions d'euros, soit 200 milliards de francs CFA en espèces, avaient été découverts dans une des villas de Sylvia Bongo. Tout ceci dans un pays où les pauvres représentent 33,9% de la population. Ça va très bien.